Enfin, crème, produits de maquillage, la cosmétique française, un succès mondial. Elle occupe la première place. Une région concentre l'essentiel de l'activité. De Chartres à Blois, on l'a baptisé la Cosmétique Vallée. 800 entreprises intéressées par la proximité de Paris. Nous sommes à 2 heures de route de la capitale. Si la société Cisley s'est installée à Blois, ce n'est pas par hasard. On a repris ce site en 2003. C'était un site où il y avait 56 personnes, un certain savoir-faire en cosmétique, qui avait une surface de 7000 m². Un chiffre d'affaires en constante augmentation. Le nombre de salariés a été multiplié par 4 en 10 ans. Sur les chaînes, des produits haut de gamme, destinés essentiellement à l'exportation, Asie ou Amérique du Nord. Les opératrices approvisionnent la ligne avec les flacons vides. La machine remplit les flacons par cadence de 6. Et on remplit à peu près à 25 coups par minute. C'est-à-dire qu'on va faire une production d'à peu près 15 à 18 000 flacons par jour sur ce type de machine. La Cosmétique Vallée, c'est toute une économie locale. On rencontre toute une série de compétences dont on a besoin pour créer nos produits. On apporte nous aussi, par la force de nos marques, par leur expansion à l'international, une image qui fait qu'on attire tous les sous-traitants. A côté des poids lourds de la cosmétique, des dizaines de petites sociétés, parfois en pleine campagne. Vincent Gazal, un ancien pharmacien, a créé sa société il y a 5 ans. Tu as fait le contrôle volumétrique ? Oui, j'ai réglé la machine ici. Il travaille pour les autres, mais uniquement des petites productions. Alors ça, c'est une petite série d'un shampoing qu'on réalise pour un client, dont on a adapté notre outil de production, qui est assez spécifique, nécessitant des décoctions et des filtrations. L'an dernier, il a doublé son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il manque de place. Donc là, on va agrandir de 200 m² de ce côté-là, en recréant des portes étanches, sachant qu'on a des clients qui grossissent avec nous et qui nous demandent de stocker de plus en plus de flaconnage et de matières premières. Et pour s'équiper de cette machine, il a fait appel au pôle de compétitivité de la Cosmétiques Vallées. On a présenté cette innovation à la Cosmétiques Vallées, qu'il a labellisée. Et grâce à cette labellisation, la région Centre l'a financée à hauteur de 45%. La Cosmétiques, c'est 150 000 emplois en France, le deuxième secteur exportateur derrière l'aéronautique.